Coucou tout le monde, bienvenue au TVA Midi. On commence au bulletin avec une histoire terrible qui a secoué le Québec en octobre 2020. Un homme, Denis Leblanc, avait assassiné ses deux soeurs avec une arme à feu à Montréal. Yves, coup théâtre aujourd'hui. Donc, Leblanc se débarrasse de ses avocats à une étape cruciale. Ah, si j'ai bien compris, tantôt dans la salle d'audience, on a dit que c'est la sixième fois, Michel, que Denis Leblanc, depuis le début des procédures judiciaires, largue comme ça des avocats, sans vraiment donner de raison. Vous auriez dû voir, d'ailleurs, l'expression sur les visages des gens tantôt dans la salle d'audience, parce qu'il met vraiment du sable dans l'engrenage, surtout qu'on est à une étape cruciale, les représentations sur la peine. Les images que vous allez voir, je te le rappelais au téléspectateur, présente un contenu sensible, parce que c'est Leblanc, cette journée du carnage du mois d'octobre 2020, avec une arme à feu à l'extérieur, justement, de cet immeuble où ses deux soeurs ont été abattues comme ça. C'était sur la rue Ontario, dans le quartier Hochelaga. Vous allez voir également des images, Michel, de ses avocats, maître Alexandre Garel, et François Létourneau-Prézot, c'est justement, il les a largués, ils sont sortis de la salle d'audience immédiatement après, n'ont pas voulu réagir. Leblanc va devoir maintenant se trouver un nouvel avocat. Voilà pour cet aspect du dossier. Et ça survient alors qu'il y a de nombreux membres des familles des victimes qui étaient présentes dans la salle d'audience. Pour eux, c'est un nouveau choc. Dont Lina Petrelli, qui est la voisine. Leblanc est allé cogner chez elle, l'étant enragé. Elle aurait pu être la troisième victime. Je vous montre ce qu'elle a dit tantôt dans la salle d'audience. Elle a dit que l'événement a détruit sa vie. Elle est l'actrice d'une trilogie d'une série B qui doit vivre avec des répercussions physiques, mentales et économiques. Il y a eu la mort des deux femmes innocentes. J'étais assurément la troisième sur la liste. Je l'ai fait réagir brièvement tantôt. M. Leblanc tantôt a dit, c'est fini, je change d'avocat pour la sixième fois. Ça ne vous surprend pas? Est-ce qu'on peut parler de manque de respect envers vous et les victimes? Effectivement. Mme Petrelli est revenue me voir tantôt. Je vous présenterai d'ailleurs l'entrevue intégrale qu'elle m'a accordée un peu plus tard, Michel. Merci beaucoup, Yves. À plus tard.